alors pour les biscuits au pain d'épices nous allons avoir besoin de quelques ingrédients je vais tester une recette en fait c'est la première fois que je vais faire et on va voir ensemble si c'est bien réussi alors nous aurons besoin de la farine d'amande une tasse et un quart de tasse nous aurons besoin de donner du coran ça c'est mon préféré il n'y a pas un avant goût là lorsque vous mangez donc j'aime faire mes desserts avec ça nous aurons besoin de demi tasse mais vous pouvez utiliser l'érythritol ou suave ou autre éduquant que vous avez qui est au friendly bien sûr donc on aura besoin de demi cup et nous aurons besoin aussi des oeufs en poudre j'ai ici des oeufs en poudre de potéine je vais utiliser ça c'est ce que j'ai donc en fait c'est des oeufs blancs en poudre donc ici j'ai des oeufs blancs en poudre mais en poudre de potéine bon je vais l'utiliser nous aurons besoin d'un peu de gélatine une petite cuillère pour les oeufs en poudre c'est un quart de tasse nous aurons besoin du zentangom très peu donc vraiment demi moitié d'une petite cuillère très peu nous aurons besoin aussi de l'huile de coco si d'huile de coco moi j'utilise ça donc ça sera six cuillères six cuillères d'huile de coco un peu de molasses pour la saveur et aussi quelques épices ici nous avons la cannelle la tarte d'épices de citrouille de tarte de citrouille et un peu de liquide stevia et mon fruit et de la valie extract donc c'est quelque chose de c'est une recette simple on mélange d'abord tous les ingrédients secs et après on met les ingrédients liquides et on mélange on laisse poser quelques minutes on étale la pâte et on fait donc des formes de biscuits d'un de bret en cette période de fin d'année c'est quelque chose qui est que les enfants aiment beaucoup donc si vous voulez faire la version santé alors on y va il faut me suivre donc on va donc mélanger tous les ingrédients secs alors on a la farine d'amandes j'ai ici la farine d'amandes je vais mettre et du courant et white moi j'ai la gélatine sans saveur je mets un quart en fait vraiment pas que ça se ressente donc là j'ai mis la farine d'amandes le érythritol les blancs d'oeuf en poudre à gélatine xanthan gum il va rester de mettre les épices donc ici j'ai le ginger je vais mettre demi demi petite cuillère demi on peut mettre les ingrédients liquides vous pouvez mélanger à part et mettre la mémoire je vais mettre directement ici pour ne pas avoir à salir beaucoup d'affaires je vais ajouter donc l'huile de coco c'est un petit peu pas mal liquide à l'intérieur pas trop liquide mais je pense que je peux l'utiliser comme ça je n'ai pas besoin de fondre aussi la molasse vous n'êtes pas obligé la molasse ça compte ça un petit peu de sucre mais on en met juste un peu dans la recette vous n'êtes pas obligé de mettre mais moi je mets ça donne aussi un peu de goût et la couleur aussi donc moi je vais en mettre un petit peu vous n'êtes pas obligé la vanille oups j'en ai mis quelques gouttes de stevia je mets juste quelques gouttes parce que j'aime pas quand c'est trop sucré donc on a une belle couleur et un bel aspect aussi je pense que ça va être bon ça sent bon ça sent bon en tout cas donc j'ai là on va on va faire une une ou deux petites boules je pense que je vais faire deux petites boules on va les enrôler dans du fil alimentaire et le laisser reposer pour quelques minutes au frigo et après on va étaler et perdons des formes et cuire au four très simple au frigo pour une dizaine de minutes la recette ne dit pas de poser mais je pense qu'il faut poser un petit peu parce que pour que ça soit un peu plus ferme voilà nos boules qui sont sorties du réfrigérateur c'est peu plus dur ça fait plus d'une heure au réfrigérateur parce que je faisais autre chose donc je pense qu'au frigo on devrait laisser au moins 30 minutes pour que ça durcisse quoi voilà on a une boule c'est moi donc étaler on est là on a du papier parcelain on est avec ça on a un homme de neige là et ça c'est une mitaine donc c'est juste les deux là que je vais utiliser je ne vais pas faire trop de trop trop de donc on va appuyer on va appuyer aussi ici assez proche pour que je vérifie la température dans laquelle je vais mettre au four alors voilà le rendu final ça n'a pas été évident de manipuler la pâte pour faire les formes on espère que en tout cas ça sera bien croustillant comme la recette le promet et là j'ai fait une vingtaine de biscuits alors que la recette dit 16 environ donc je pense que j'ai fait la pâte vraiment mince donc je vais vraiment surveiller au four on met au four à 350 degrés par an pour 8 à 10 minutes alors place au test du goût nous avons au final les biscuits au pain d'épices qui sont prêts et la texture c'est bien dur vous voyez le petit bonhomme le petit bonhomme de neige c'est bien dur donc on peut conclure que c'est croustillant mais on n'a pas encore goûté donc les remarques que je peux faire c'est que au moment de la préparation la pâte je trouve qu'elle était assez mouillée donc moi personnellement je modifierais la recette un petit peu donc au lieu de mettre 6 cuillères d'huile de coco je mettrais 4 et le xanthangom qui est un collant c'est la recette de demi cuillerée il faut vraiment mettre demi cuillerée parce que c'était pas facile à travailler la pâte surtout pour faire ces formes-ci pour que ça tienne et vraiment il faut avoir un petit peu d'expérience pour arriver à donner ça parce que les farines d'amandes de coco c'est vraiment pas la même chose avec la farine de blé donc souvent il faut avoir ça avec l'expérience un petit peu qu'on arrive à maîtriser comment utiliser ces farines là donc si vous essayez les recettes et ça se détache ça ne fonctionne pas ne vous découragez pas parce que ça demande de la pratique aussi donc là j'ai dû mettre au frais étaler et puis faire des formes aller remettre au frais c'était pas évident donc personnellement je modifierai la recette donc voilà voilà ça c'est pour les commentaires de la recette maintenant place au test du goût souvent il y a les décorations avec la crème tout ça là bon moi j'ai pas eu le temps de faire ça voilà je suis un petit peu fatiguée alors j'ai un restant de crème ici que je vais tester donc je vais juste mettre sur le biscuit comme ça et c'est bon on peut bien sentir les les goûts les épices la cannelle le ginger c'est croustillant dans la bouche c'est croustillant c'est pas comme un gros croustillant que tout le monde va entendre autour de nous là mais dans la bouche c'est croustillant donc les promesses de croustillant ça ça fonctionne donc voilà alors et puis j'ai fait je pense que j'ai découpé ça très mince par rapport à la recette enfin un peu plus mince parce que la recette disait 16 biscuits mais là j'ai plus d'une plus de 20 donc ça devient assez fin et donc ça peut durer longtemps et puis c'est aussi moins de calories parce que je pense qu'un biscuit dans la recette ordinale c'est 90 99 calories mais avec ça je pense qu'un biscuit c'est autour de peut-être 50 ou 70 donc voilà c'est tant mieux comme ça pour manger un peu plus donc c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cette recette qui est souvent très très prisée durant le temps des fêtes du mois de décembre j'espère que vous pourrez vous en inspirer si vous aimez ce genre de biscuits vous pouvez le faire en version keto et ne pas vous sentir privé de quoi que ce soit n'est ce pas alors je vais vous souhaiter de continuer à vous nourrir que du bon la prochaine fois on verra quelle autre recette on va essayer ensemble d'ici là on continue à se nourrir que du bon bon temps des fêtes bye bye merci